Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans 60 minutes économie, notre émission du jour s'articule autour des articles scolaires, importation, production locale, intégration, prix, qualité, disponibilité, le rôle de la régulation. C'est notre sujet donc à l'occasion de la rentrée sociale et scolaire et également à l'occasion de la tenue de la quatrième édition du salon LEMSID qui porte sur la fourniture, les articles scolaires et bureautiques. C'est une filière qui est occupée par un certain nombre d'intermédiaires qui joue parfois la spéculation sur les prix, la disponibilité. Il y a eu par le passé des expériences fâcheuses vécues par les familles et leurs enfants scolarisés. Où faut-il agir pour stabiliser le marché de l'offre avec des articles de qualité, durable et pour réduire les importations ? Quel est le rôle du ministère de l'éducation, du ministère du commerce, du ministère de l'industrie, le rôle du patronat, le rôle des consommateurs ? C'est un débat général, global, où chacun de nos invités donnera son analyse, ses avis, son appréciation. Nous avons au studio M. Ali Oumel, le directeur général du CREA. Également au studio M. Medani Farheth de la Sarl Medani Scolaire et Bureau Stilina. Vous êtes un producteur et distributeur exclusif et également au studio avec nous, la Heurl Zitouni Burotik Exine. M. Exine, donc importateur, vous êtes un importateur, un revendeur en l'état, M. Dimen Akram. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Et je fais quand même remarquer, nous avons invité les représentants de la SAFEX, le salon bien sûr des professionnels de la SAFEX, la direction de la communication, également la direction commerciale pour faire le point du déroulé de cette quatrième édition du salon. Un avis favorable, mais qui malheureusement n'a pas été respecté. Merci. Alors, première question, on est censé faire quand même une petite petite présentation du marché des affaires, des articles scolaires, des articles aux fournitures de bureaux. Qu'est-ce que nous avons sur le marché national ? C'est en cela d'ailleurs que nous avions et nous avons souhaité avoir l'avis, l'analyse et les statistiques qu'auraient pu nous donner les représentants de la SAFEX sur la participation des producteurs ou des importateurs, des revendeurs, des grossistes qui opèrent dans cette filière. Des chiffres, en tout cas sur la base de notre recherche documentaire, sur la base des déclarations également de quelques représentants du ministère du commerce étant passé sur la presse, on aurait aujourd'hui dans les 78 millions de dollars de fournitures qui y est importé. Première réaction, bon chiffre, mauvais chiffre. Nous avons donc du côté des importateurs, vous êtes aussi dans l'association des importateurs des articles scolaires, 80, 78 millions ou 87 millions de dollars de fournitures importées en Algérie, des fournitures qui viennent de la Turquie, de la France également, principalement peut-être, et d'autres pays. La Chine, évidemment, qu'est-ce qu'on aurait oublié ? Actuellement, on parle de 25 opérateurs importateurs qui vont rejoindre ou qui vont investir pour devenir producteurs. Bon, on va étudier un peu ces chiffres pour comprendre la structure du marché. 66 opérateurs nationaux, alors entre producteurs et importateurs, ont une part de marché en national, de 15 à 20%. Une part du marché national des fournitures scolaires. Il semblerait que les producteurs en Algérie, tous associés, ne produisent que cet article. Voilà la structure. Monsieur Alioum Lel, comment, est-ce qu'il y a des identifiants, est-ce qu'il y a des statistiques, est-ce qu'il y a des éléments pour nous dire de qui est constitué le marché des fournitures scolaires entre producteurs, importateurs et puis la chaîne qui la suit ? Merci beaucoup, madame. Merci pour l'invitation. Je salue vos auditeurs à l'occasion. Les chiffres que vous donnez, ce sont les chiffres qu'a donnés l'APS récemment. Donc, j'imagine que ce sont des chiffres qu'elle a obtenus auprès des institutions publiques. Il est difficile de les démentir. L'essentiel, c'est qu'auprès des opérateurs, on estime que le marché totalement, globalement, c'est-à-dire importation, le marché des fournitures scolaires, doit se situer autour de 300 millions de dollars. Autour de 300 millions de dollars. Qu'est-ce que représente les 300 millions de dollars ? C'est l'ensemble des fournitures scolaires, c'est-à-dire... Importer ? Non, pas tous importer. C'est le marché, ça c'est l'évaluation. Il coûte 300 millions de dollars. 300 millions de dollars, tout article confondu, tout article confondu, qui sont utilisés au niveau scolaire. Scolaire, on ne parle pas de biotique. Non, non, pas du tout. Non, non, c'est ce que les opérateurs appellent le côté académique, c'est-à-dire... D'accord, l'école, l'enseignement, la formation. Et la formation professionnelle également. Donc, vous l'imaginez très bien que le marché est constitué essentiellement d'articles importés. Alors la question... Quelle est la part ? Je n'ai pas les chiffres probablement, c'est ce que vous avez donné, mais je n'ai pas les chiffres exacts. L'essentiel, c'est qu'en effet, il y aurait à peu près 66 producteurs nationaux, mais qui ne sont pas tous en activité régulière. Donc, il doit y avoir des gens qui activent de manière saisonnière en fonction de la demande. Mais le gros de la demande, vous l'imaginez, il est au niveau de... à la rentrée scolaire. La question qui se pose, c'est la suivante. C'est comment faire en sorte que la question des fournitures scolaires... J'imagine très bien que la rentrée scolaire est toujours un événement important dans la vie d'un pays, dans la vie de la nation. Mais cependant que la question des fournitures scolaires ne soit pas un stress, ne soit pas quelque chose pour lequel on s'y prépare régulièrement, de manière formelle, de manière... La seule façon, c'est d'inverser l'équation, c'est de produire localement. C'est d'encourager la production locale. C'est ce que nous tâchons de faire au niveau du CREA, c'est d'encourager nos adhérents, certains de nos adhérents qui sont dans l'importation. Oui, un appel a été lancé au mois de juin, je pense. Absolument, absolument. Nous avons une commission fourniture scolaire au niveau du CREA qui se réunit régulièrement. D'une part, pour préparer la rentrée scolaire, pour éviter le stress de l'équation rareté de produits et impact sur les prix. Mais également, pour discuter de la stratégie à mettre en œuvre, à l'effet d'entamer un processus. Vous savez, c'est un processus très long. Nous venons de démarrer. Il y a des choses qui sont produites localement. Tout ce qui est l'aspect papier, cahier, tout ça, il y a une satisfaction totale de la production locale. Il y a certains produits en plastique, ce qu'on appelle les produits de traçage, qui sont également produits localement. Mais c'est un processus qui va évoluer petit à petit, de telle sorte que la production locale commence à grignoter des parts à l'importation, jusqu'à ce qu'il n'est pas normal que dans ce type d'article, on continue à importer. Il y aura toujours des niches résiduelles pour lesquelles on importera des produits spécifiques. Mais en tous les cas, l'objectif est celui de couvrir le marché national. Ce qui est évident, donc les 15 et 20% qui sont mentionnés comme étant la part de marché réservée aux opérateurs producteurs, c'est une part minime. Donc les trois quarts du marché, de la demande du marché, est satisfaite par les importations. Je donne la parole sur les mêmes questions, donc la structure du marché, les importateurs. Vous êtes un producteur, M. Farhat, M. Madani Farhat, vous représentez Stylina, on ne fera pas plus de pub, ce n'est pas pour cela que vous êtes ici, mais en tant qu'opérateur. Cette structure du marché, nous essayons de la comprendre. Combien d'importateurs, combien de producteurs, quelle est leur part de marché, qu'est-ce qu'on importe, qu'est-ce qu'on produit, et surtout, comment favoriser la production. Donc sur les chiffres que nous avons recueillis, ça et là, sur le coût de l'importation, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, bonjour madame, je vous remercie pour l'invitation. Je tiens à saluer tous les auditeurs de la chaîne 3. Donc pour revenir à la question du secteur d'articles scolaires en Algérie, les chiffres que vous venez d'annoncer, je pense qu'ils sont vrais, à mon sens. Vous êtes un opérateur producteur, on parle de 25 opérateurs ou de 66 producteurs ? Là, on ne sait pas, moi je ne sais pas. Alors, je parle de la facture d'importation qui a été annoncée à 89 millions de dollars. Par contre, sur les chiffres de nombre de producteurs en Algérie, ils ne sont pas à 25 parce que rien que dans notre région où nous opérons, nous avons plus de 25 dans notre région uniquement, et à l'échelle nationale, normalement, ça dépasse les 200 fabricants. Donc vous dites qu'en Algérie, les fabricants, les producteurs d'articles scolaires, on va parler des articles, quels articles scolaires, vous estimez que vous êtes constitué en association, en fédération, enfin voilà, en corporation, et ceux qui sont réunis dans cette corporation, vous les comptez à 200 en national. Ils ne sont pas tous réunis dans cette corporation, mais on les connaît tous, on est tous dans le même domaine. Les producteurs, vous dites. Les producteurs, exactement. Donc entre celui qui produit un article et celui... 200, vous êtes dit 200, ça c'est le chiffre. Environ 200. À mon sens... Et pourquoi on parle de 66 opérateurs alors ? Et là, vous venez de dire que 66 opérateurs, y compris les importateurs... Assurent une part de marché de 15 à 20% ? Vous n'êtes pas d'accord sur ce chiffre ? Je ne suis pas d'accord sur les chiffres. D'accord, d'accord. Alors, on est en train de parler de producteurs. Oui. Alors, qu'est-ce que nous produisons ? Que produisons-nous sur les dizaines d'articles, chaque article scolaire dont a besoin l'écolier, l'étudiant, l'apprenti et que sais-je ? Alors, l'Algérie compte plus d'environ 13 millions d'écoliers, tout cycle confondu, du prêt scolaire jusqu'au secondaire. Vous vous entendez ? Oui, allez-y. Comment vous... Satisfaire... Vous avez fait le compte tout seul, comment vous travaillez justement pour avoir cette étude du marché ? C'est des chiffres qui sont annoncés par le ministère. D'accord, 13 millions ? Oui, environ 13 millions. Tout cycle confondu ? Tout cycle confondu. On a environ 5 millions d'écoliers en pré-scolaire et primaire. Donc, pour satisfaire toute la demande de ces élèves... Donc, vous chiffrez à peu près à combien ces 13 millions ? Vous chiffrez les besoins à combien du marché national ? Les besoins en stylo par exemple, en stylo habit, on est à près de 600 millions de stylo habit. 600 millions de stylo habit. 600 millions de stylo habit. Je prends le note. Stylo habit. Ok ? 600 millions stylo habit. Il ne faut pas... Par an ? Par an. Ok. Quoi d'autre ? Après, il y a une multitude de produits, il y a plein de produits. Vous parlez des 600 millions de la demande du marché ? De la demande du marché, chaque année. Ensuite, d'autres exemples de produits, d'articles scolaires ? D'autres exemples de produits, si on compte la pâte à modeler, avec un simple calcul, les 5 millions d'élèves en pré-scolaire primaire, si on prend leur consommation annuelle à 2-3 articles en pâte à modeler, on fait une simple multiplication, on est à environ peut-être 500 tonnes de pâte à modeler et ça, ce n'est pas impossible à produire ou à transformer. On va voir ce qui est produit. Là, on est dans le besoin, c'est vraiment important. Un avis nous sera donné sur ces besoins par le représentant de la société qui est importatrice. Continuer sur juste quelques exemples. Qu'est-ce qu'il y a par ordre d'importance ? Qu'est-ce qu'on utilise le plus ? C'est le stylo ? C'est le cahier ? Voilà, par ordre de volume. Par ordre d'importance, on a les stylos, on a les articles de traçage et collier qui sont utilisés en masse, qui sont fabriqués généralement en plastique. La pâte à modeler aussi est un peu important. Des chiffres annuels de la demande ? Alors, si on compte en tonnes de plastique, ça doit dépasser peut-être un million de tonnes. Des produits en plastique ? En plastique. Combien ? Un million de tonnes. Oui. D'autres demandes récurrentes et plus importantes du marché national ? On parle de stylo, vous avez parlé de la pâte à modeler, tout ce qui a trait au plastique. Je n'ai pas tous les chiffres sur tous les produits, mais je vous parle des produits qu'on fabrique le plus. Et donc, la fabrication nationale aujourd'hui pourra un jour satisfaire le besoin national si on encourage et si on investit plus dans la production. On va parler de la production. Je donne la parole, je dois faire quand même ce petit tour de table à M. Zitouni, M. Dimen, Dimen Akram, et vous êtes importateur également dans la revente en l'État. Vous êtes, d'une manière directe ou indirecte, un peu, vous représentez la corporation, on va dire, des importateurs depuis combien d'années ? Et comment est-ce que vous vous situez par rapport à la demande du marché et vous arrivez à satisfaire, on va dire, la demande du marché ? Et est-ce que vous la situez telle qu'elle vient d'être présentée par votre confrère, je dirais ? Monsieur, partenaire, merci pour votre invitation. Tout d'abord, le secteur d'importation, c'est un secteur basse. Vu la diversité des articles à l'échelle internationale, prenons en considération les articles produisés en Algérie afin de déterminer les produits et les quantités importées. Oui. Donc, par rapport à ça, on fait une étude mensuelle ou bien annuelle par rapport au... Vous faites une étude de la demande du marché pour savoir ce que vous allez commander comme produit. Voilà. Donc, pour ne pas tomber dans le monopole d'articles, voilà. Donc, par rapport à ça, on est en train de faire des études pour faire la production internationale et l'aider indirectement et directement par rapport aux articles demandés. et les quantités demandées. Oui, oui, bien sûr. Vous avez encore la parole. Dites-nous, vous importez annuellement à peu près combien ? Combien ? En volume, en valeur. Et qu'est-ce que vous importez ? Bon, les produits importés sont, comme vous avez déjà dit, sont déterminés par rapport au marché, par rapport aux besoins. Quel est le besoin annuel qui s'exprime ? Le besoin en chiffre, c'est par rapport à 600 millions de dollars, à peu près. 600 millions de dollars, oui. Exactement. Par rapport aux... 600 millions de dollars, monsieur a parlé de 600 millions de stylos. Non, je parle de la quantité générale des articles scolaires et biotiques. Donc, monsieur Oumel a valorisé à 300 millions. Exactement. Alors, vous parlez de 300 millions ? Non, à 600 millions. Oui, le marché national, on l'évaluerait à 600 millions. Exactement. À peu près pour bien couvrir... Le double de ce que... Pour bien couvrir la demande du marché. D'accord. Donc, par rapport à ça, les articles trop demandés comme les crayons de couleurs, les sacs à dos, les stylos colorés, les gommes, les tailles-crayons, les... Ça, c'est pour le cycle primaire, donc moyen, pour les autres cycles. Est-ce que vous vous fournissez pour un cycle ou pour tous les... C'est pour le cycle... Primaire. Exactement. La petite école... La petite, voilà, la demande, elle est beaucoup plus... C'est votre spécialité. Exactement, voilà. Donc, parce que le cycle supérieur, il fréquente beaucoup plus les articles qui sont produisés en Algérie. Et vous, la valeur de vos importations annuelles, elle se situe à combien ? Et puis, ces deux, trois dernières années, est-ce que la demande évolue pour ce qui concerne ? La demande, actuellement, elle est toujours en évaluation par rapport... Ça évolue ou ça stagne depuis deux, trois ans, quatre ans ? Dans le même cycle de la petite école ? Ça stagne des fois, mais parfois... Vous n'êtes pas le seul importateur. Exactement. Donc, voilà, c'est par rapport à la concurrence du marché. Donc, parfois, on est stagné, parfois, on a la demande supérieure. Comment est-ce que vous situez, par exemple, le prix, l'écoulement du... Ça marche, on va dire, ça marche. Si vous importez chaque année la même quantité, vous n'avez pas de stock, ça s'écoule. Exactement. Comment est-ce que vous situez, justement, à la fois les prix des produits importés qui s'écoulent sur le marché, vous venez de le dire, vous vous réapprovisionnez, par rapport aux produits locaux ? Écoutez, madame, nous cherchons toujours les... Bon, vu que nous sommes en train de faire l'importation, donc on cherche beaucoup plus là que le calibre, la quantité et prix. Donc, on veut... On cherche beaucoup plus tout ce qui est qualité et prix. Donc, on cherche le prix et on cherche à faire... À faire une comparaison par rapport au marché local. Oui. Donc, par rapport à ça, on favorise le produit local. Et par rapport à ça, on fait l'importation. Vous vendez les deux. Exactement. Et comment ça, de manière très objective, ça sert ? Qu'est-ce qui s'écoule le mieux ? En prix ou en qualité ? En qualité et en prix. Qu'est-ce que le consommateur... Le produit local, c'est un produit supérieur. Donc, par rapport à la qualité et au prix, il est bien. Mais l'article importé, il est aussi... Prédemandé. Prédemandé par le marché. Voilà. M. Alioumlel, on parle de 110 importateurs globalement. Voilà. 110 importateurs, si on prend les chiffres de... du représentant de Stylina, c'est un peu plus de 200. Environ 200 entre ceux qui produisent un article. C'est un peu plus de 200 producteurs. Alors, qu'est-ce que nous produisons réellement ? Qu'est-ce que nous produisons ? En fait, madame, vous savez, les contradictions qu'il y a entre les chiffres que nous sommes en train de donner autour de cette table indiquent la complexité de cette filière. Je me demande d'ailleurs si on peut l'appeler une filière, parce qu'une filière... Voilà, c'est une chaîne de valeur qui concourt à la production des mêmes produits. Or, la complexité de ce... C'est complexe. Moi, je dirais plutôt un secteur ou branche, c'est le fait que... Donc, il n'y a pas d'organisation dans cette branche. Ce n'est pas un problème d'organisation. Le problème, c'est que c'est éclaté sur plusieurs types d'actifs, plusieurs filières. Oui. Vous savez, les produits de traçage, c'est la filière plastique. Bois ? Les produits de traçage, c'est ce qu'on appelle les règles. Les règles, les rapporteurs, les carres, etc. Les cahiers, c'est la partie papier, cellulose, carton, etc. La gomme, c'est autre chose. La production... Il y a des produits aussi métalliques. Donc, le fait que ce secteur d'activité est éclaté sur plusieurs filières fait qu'il est très difficile de faire entrer tout ça dans un entonnoir et de dégager des chiffres. Ça, d'une part. D'autre part, la production nationale avance en fonction de la demande. En fonction de la demande. C'est-à-dire, ce n'est pas ce que vient de dire M. Madani à propos des stylos, ce n'est pas par hasard. C'est parce que nous avons besoin de 600 millions de stylos que nous avons 7 producteurs locaux qui produisent à peu près 20% de la demande de stylos en Algérie. Mais ils peuvent produire plus pour importer moins. S'ils peuvent produire... Oui, bien sûr. Non, mais vous savez, c'est en fait... C'est-à-dire, qu'est-ce qui freine dans un produit, un article ou un autre, que cet article-là soit en autosuffisance produit par... Pardon, ce sont des choix d'investissement, d'abord, que font les opérateurs. Mais on vient de commencer la production dans ce domaine-là. On vient, c'est-à-dire depuis ? Depuis quelques années, depuis 4-5 ans qu'on a commencé, peut-être un peu plus pour les stylos. C'est un débat, je peux vous faire interrompre... Mais bien sûr, pardon, c'est-à-dire que c'est un opérateur. Certes, peut-être pour certains opérateurs, mais l'entreprise Stilina existe depuis 1992. La marque Stilina existe depuis 1992 et on produit le stylo depuis cette date. Et l'entreprise n'a pas cessé d'investir et de diversifier ses produits. On a été touché de plein fouet lors du lancement de l'importation dans les débuts des années 2000, où on avait, je me souviens, on a licencié plus de la moitié des salariés. Voilà, l'État, à ce moment-là, il avait fait une action de solidarité envers ces entreprises qui ont été touchées par l'arrivée de l'importation chinoise. Mais quand même, on a essayé de tenir et on a tenu. Aujourd'hui, nos capacités installées peuvent produire plus de 60 millions de stylos, ce qui représente 10% à nous-mêmes, l'unique société, 10% du marché du besoin national. C'est ce que je suis en train de dire. Nous ne cherchons pas la contradiction. Bien au contraire, je suis en train de dire que quand la demande est importante et qu'elle est bien estimée et qu'elle est visible, nos opérateurs ont tendance à y aller rapidement. Et le développement des capacités de production nationales avance très vite. La demande est très claire, par exemple, dans tout ce qui est papier, c'est les cahiers et dans ce produit-là. Les choses aussi avancent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois qu'on a atteint carrément la satisfaction de la demande nationale. Mais cependant, il y a des articles scolaires où il est très difficile d'investir pour la simple et bonne raison. Ou alors, on investit juste dans la transformation. Je vous donne un exemple. Les enfants utilisent beaucoup les rouleaux de scotch. Mais ce n'est pas rentable aujourd'hui. D'abord, c'est une industrie très compliquée de produire le scotch lui-même et tout ce qui va avec. Mais qu'est-ce que nous avons ? Nous avons des opérateurs qui ont acquis des machines de découpage qui réalisent la découpe de rouleaux, de transformation de ces rouleaux. Donc, c'est en fonction de la demande. Vous savez, quand la demande est importante, le producteur, enfin l'opérateur, il a tendance à y aller, la demande est clairement exprimée. Mais quand la demande est petite, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, ce sont des niches qui n'impacteraient pas notre balance d'importation, même si on continuerait à les importer. Parce que ce n'est pas très important. Et ce n'est même pas rentable d'aller vers la production de ce type d'articles parce que les investissements coûtent très cher et le niveau de rentabilité n'est pas garanti. Donc, finalement, il y a un choix à faire. Mais bien sûr. Il ne suffit pas de dire, nous réduisons les importations à n'importe quel prix, quitte à ce que nous produisions des articles qui ne s'écoulent pas et qui n'ont pas de valeur ajoutée et qui ne sont pas aussi vitaux. En fait, vous allez ajouter quelque chose, M. Magdany Falcette ? Oui, sur cette question, en fait, on ne peut pas arrêter d'importer. On ne peut pas tout fabriquer. Mais on pourrait réduire à... Alors, quelles sont les ambitions, par exemple ? Les ambitions, on réduit à 30... On va dire, on arriverait à satisfaire une échéance, une ambition à 40% les besoins nationaux. Là, on est à, soi-disant, 15 à 20, mais on pourrait aller à 40%. Ça serait bon, ça ne serait pas assez. En fait, à mon sens, il faut essayer d'être autosuffisant sur certains articles principaux. Justement, les principaux. Et laisser le choix. Je vous donne la parole à tous pour dire quels sont les articles principaux qui n'est pas vraiment aisé, qu'il est coûteux de produire et quasiment technologiquement pas possible et qu'il faut laisser à l'importation. La parole, je la donne à M. Diman Akram, importateur pour vous présenter. À votre avis, hein ? Bien sûr, par rapport à ce point, Les produits importés, nous, comme je vous l'avais dit, nous cherchons toujours la qualité. En Algérie, les trucs importés sont limités aujourd'hui. Quels sont les trucs ? Les articles scolaires sont limités. Par rapport au... Je prends un exemple, le sac à dos. Le sac à dos, c'est un produit très important par rapport aux écoliers. Donc, il est le plus importé. Voilà, on va dire. Laissez-le finir. Donc, le sac à dos doit être... De bonne qualité. De bonne qualité. Donc, il y a finalement, il y a un arbitrage à faire, hein, en fait. Il peut y avoir un arbitrage. Allez-y, zétermer. Le sac à dos doit être... Le sac à dos doit être bien, bien, bien fini. Bien, bien... De très bonne qualité. Donc, il doit être importé. Voilà. La qualité... Il doit être importé par rapport à la qualité. Parce qu'il n'y en a pas. On ne peut pas faire des cartables de qualité. Non, on cherche à faire. On cherche à faire. Nous, l'entreprise Zetouni Bénotique Exine, elle cherche à faire la production ici en Algérie par rapport à ça. Vous allez passer à la production ? Oui. C'est certain ou il y a l'occasion ? D'ailleurs, non, oui, je vous lance pas l'information. D'ailleurs, on a fait une étude. Oui. Pour faire une... Pour faire la production locale. Qu'est-ce que vous allez produire ? Qu'est-ce que vous comptez ? Les pavilliers, les sacs à dos, les crayons de couleurs, les protèges-cahiers, les protèges-livres. Oui. Tout ce qui est... Col, stick, scotch. Scotch. Donc, l'étude, c'est au moyen terme. Donc, on va essayer d'installer en 2025 les dispositifs qui vont être liés à la production des articles. Donc, vous allez importer des équipements de production, l'outil de production, c'est ça ? Exactement. C'est beaucoup plus pour encourager le secteur local et la production locale. Mais vous continuez à importer ou pas ? Oui, oui. Pour vos besoins peut-être ? Exactement. Pour équilibrer même le marché algérien, il faut faire de l'importation et il faut faire de la production. Alors, la question, je la repose. Que veulent les autorités ? Qu'est-ce qui est bénéfique pour le marché national ? Produire ? Avec quoi produire ? D'abord, est-ce que nous avons la matière première pour produire ? Toutes les matières premières, est-ce que nous pouvons tout produire ? Voilà. Allez-y, monsieur. Madani Farhat. Je pense qu'on peut produire tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut ? Tout ce qu'on veut. Parce qu'il n'y a pas de différence entre un chinois et un algérien, à moins que l'étude soit faite. C'est-à-dire, si on a un besoin qui nécessite la production locale et que la production locale va être bénéfique, elle va dégager des bénéfices vu la demande, on s'engage sur la production. Si on n'a pas de demande, on n'a pas de voie de développement sur un produit, on ne veut pas exporter, ce n'est pas la peine d'aller le produire. Oui. On peut se contenter de l'importation. Tous les pays du monde importent et tous les pays du monde fabriquent. À partir du moment où vous avez une idée globale de tous vos partenaires, disons, dans la production, quels sont les articles qui sont produits par le nombre que vous avez donné ? Plus de 100 producteurs, qu'est-ce qu'ils produisent tous ? Première question. Une en annexe, c'est de dire, il est impossible de ne pas importer. Je veux dire, qu'est-ce que vous importez comme matière première, inexistante, inexistante, et quels sont les articles que vous produisez ? Parlez au nom de tous les autres opérateurs. Des producteurs. Alors, on importe de la matière plastique, du granulé plastique. Il y a une partie qui est fabriquée par l'entreprise nationale, mais qui n'est pas actuellement à la hauteur des exigences qu'on a. Donc, on fait recours à l'importation de la matière plastique. On importe de l'encre pour stylo, on importe des pointes pour stylo. L'encre est importante. L'encre est importante. Actuellement, il est importé. Et il y a peu de pays dans le monde qui maîtrisent cette technologie. Si on parle de pointe, il y a la Suisse, il y a l'Allemagne, il y a l'Inde qui fabriquent. Et la Chine aussi fabrique, mais la qualité n'est pas la même. La durabilité. Avant, un stylo pouvait tenir deux ans, trois ans, quatre ans, même jusqu'à l'âge adulte. Aujourd'hui, on change de stylo chaque semaine. On écrit de moins en moins aussi. On écrit de moins en moins. On utilise beaucoup plus les téléphones. Moi, j'ai un stylo, mais qui n'a pas d'encre. Oui, c'est important de parler de durabilité, d'environnement et de... Oui, l'école utilise le stylo, nous dirige à Ammer. Mais on ouvrira une petite parenthèse sur la numérisation, la digitalisation de l'enseignement. Donc, les tablettes, voilà. Et aussi sur l'aspect environnemental de tous ces produits. Continuez votre... Aujourd'hui, les encres, il faut savoir que les encres et les matières plastiques, c'est-à-dire les producteurs, ils partent dans cette direction-là, d'une écologie sur la fabrication. Et l'encre aujourd'hui, il y a des encres dans CMR qui coûtent plus cher, mais qui ne sont pas nocifs et qui durent. Surtout. Bien sûr. On n'a pas fini sur la question, ce que l'Algérie, je dis l'Algérie, donc avec ses opérateurs, produit localement. À quelle hauteur d'intégration ? Global, pas seulement pour votre entreprise. Globalement, sans aller dans les détails, je pense qu'il y a un taux d'intégration qui dépasse les 50%. Je dirais même qu'il dépasse les 80%. Sur les produits qui sont produits en Algérie, donc il y a des gens qui font de l'assemblage certainement, mais il n'influe pas sur la moyenne. Donnez-nous les articles, justement. On parle de stylos, on parle de tableaux, on parle de pâte à modeler, différents types de pâte à modeler. Il y a des pâte à modeler de farine et de base d'huile. Quoi d'autre ? Il y a des articles de traçage, il y a des... Alors, quoi d'autre ? Les tabliers, les gens. Les cahiers, les ardoises, les... Les ardoises, les sacs à dos aussi. Alors, il y a les trousses, il y a des ateliers qui font les trousses. Un atelier qui fait les trousses, oui, les trousses scolaires. Les articles de traçage, les règles. Exactement, on peut faire le sac à dos. Tout ça, il fait à peu près combien d'articles ? Globalement, combien d'articles nos opérateurs, producteurs, fabriqués. On a plus de cinquantaine d'articles qui sont fabriqués. Plus de cinquante articles. Plus de cinquante articles. Et qui sont déclinés en plusieurs variantes. Ah, et là, on parle de seulement cet article. Cet article. Nous, l'entreprise... De ce qui a été déclaré par les pouvoirs publics. Enfin, en tout cas, un responsable du ministère. Produit plus de... C'est aussi que j'ai mal compris ou mal lu. Donc, on est à plus de cinquante articles. Et pour l'importation, on est à combien d'articles importés ? La liste des articles. On ne peut pas compter, c'est... 200 ? 300 ? Mais on parle de scolaire. On ne parle pas de... C'est vraiment pas indéfini. C'est un chiffre indéfini. C'est pas là. Il y a une multitude. En fait, si on part sur les milliers, les différentes marques... Parce que quand on dit articles... Alors, scolaire, de bureau, enseignement supérieur, apprentissage... Donc, c'est là... Les articles, je dis, qu'est-ce qu'on utilise ? Le créant, le stylo, etc. C'est combien ? C'est des centaines d'articles. C'est ça, on est dans... Plus. Plus. De milliers d'articles. C'est indéfini. La question que je souhaite poser à M. Ali Oumelel, directeur général au CREA, au cercle de... Conseil du Renouveau Algérien, c'est de dire à quel moment des pouvoirs publics décident de dire il faut produire, il faut réduire l'importation. À quel moment on prononce ça ? Qu'est-ce qui amène les autorités à dire c'est la facture des importations parce qu'elle est hausse ? Ou alors parce qu'il y a justement des possibilités de faire. Et que ce secteur, il faut amener des investissements parce que ça crée de l'emploi, parce que ça répond à un besoin énorme. Je vous ai déjà donné la réponse. Nous, nous ne parlons pas au nom des pouvoirs publics, mais j'imagine... Alors la question de la facture des importations est nécessairement importante. Je peux faire allusion au président du CREA qui s'était entretenu avec le ministre de l'Industrie lors du dernier salon en disant nous allons booster, amener les opérateurs à investir, à réduire leurs importations. Ce qui motiverait les pouvoirs publics, c'est certainement la facture des importations, la création d'emplois, la création de valeurs ajoutées locales, la création de la richesse, le développement de notre économie, irriguer les autres filières parce que les articles scolaires ont besoin d'utiliser du plastique, on a besoin d'utiliser du papier. Donc c'est un facteur d'intégration industrielle, ça, nécessairement. Mais est-ce que la facture est si coûteuse ? Oui, si on s'arrête, on divise la porte... Oui, il y a 89 millions de dollars. Est-ce que ce n'est pas mieux de rester sur cela que de... Peut-être que de réduire, de faire dans l'exonération fiscale ou de céder... Nous, nous sommes partisans, madame... Des crédits... Voilà, en fait, comment on pèse le pour et le contre ? Quand on regarde la dépendance de notre économie, d'un certain nombre de produits importés, je pense qu'il ne faut négliger aucune niche. Je pense que notre stratégie économique doit aller justement dans le sens de l'assèchement de toutes les niches d'importation, notamment les niches de production où les process et les technologies ne sont pas complexes, ils sont à notre portée. Dans les articles scolaires, il y en a ceux qui font du plus simple, de la découpe du papier et de son pliage pour en faire un cahier, jusqu'à des choses plus compliquées, je vais dire quelque chose de peut-être de banal, la production d'un crayon est plus complexe que n'importe quel autre. Il s'agit de produire des cristaux de carbone et de les injecter dans une tige en bois. Et encore, en plus, la technologie est tellement compliquée que ce n'est pas évident d'aller investir parce que la première question que se pose le producteur, c'est la rentabilité. Tout à fait. Il n'y a aucun autre critère. Mais du point de vue des pouvoirs publics, alors pour l'opérateur, c'est la rentabilité de son investissement. Pour les pouvoirs publics, c'est une dépense de vise en investissement parce qu'on voudrait réduire les importations de produits, mais on dépenserait de l'argent dans l'investissement et qui ne serait pas rentable, que nous n'allons pas compenser. Il y a des machines qui coûtent 8 000 à 10 000 euros pour diviser du... Comment on appelle ça ? Découper du scotch. Mais aller vers la production du film plastique avec de la colle, c'est beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas évident de l'orientabiliser. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au Créa, nous travaillons à l'effet d'accompagner tout opérateur qui exprime le moindre désir d'aller vers la production locale, l'intégration locale, la réduction de la facture d'importation et la création de la richesse. Soyons, soyons de bonne foi sincère. Est-ce que je pose la question au producteur depuis les années 90 ? Aujourd'hui, est-ce qu'il est pour vous rentable d'avoir investi dans les articles scolaires que vous produisez ? Alors, je rejoins M. Oumelève sur ce qu'il vient de dire. Par contre, si on s'arrête au marché algérien, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas investir sur beaucoup d'équipements. Comment ? Je ne comprends pas. C'est-à-dire que si la demande sur le marché algérien n'est pas très énorme, suffisante... En comparaison avec l'importation. En comparaison avec l'importation. Mais si on prend le marché africain et le marché de sud de l'Europe, qui est à notre portée, l'équation est différente. C'est-à-dire que là, la demande va être plus importante. Vous exportez actuellement ? On a fait déjà des expériences d'exportation. Et on est en train de creuser des pistes. Je vais vous dire juste une petite anecdote. Il y a un fournisseur étranger qui nous demande de s'associer pour créer une entreprise en Algérie afin de servir l'Europe au lieu de la servir d'Asie. Parce que l'Asie est plus loin, le transport coûte plus cher. Et nous, quand on exporte d'Algérie vers l'Europe, on ne paye pas de taxes. Il y a des accords entre l'Algérie et l'Union européenne. Oui, il y a d'autres normes de qualité. Oui, mais c'est facile d'avoir de la certification communauté européenne. C'est très facile. Il faut juste s'y mettre. Oui, il faut investir. Vous en rentrez toujours des... Écoutez, il y a des gens qui exportent. Donc, pour moi, c'est... Des petites, peut-être, quantités, peut-être. Bref, ce n'est pas pour polémiquer, ce n'est pas le sens... En tout cas, en tant que fabricant, on n'a jamais regretté d'avoir investi sur des équipements. Est-ce que c'est rentable pour vous ? C'est rentable. Voilà, dites-nous. C'est très rentable. C'est très, très rentable, d'ailleurs. Ça rassure, M. Dimane Akram, un portateur exclusif. Je l'encourage, d'ailleurs. Ce qu'il vient de dire sur le sac à dos et tous les articles qu'il vient de citer, honnêtement, ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. Et il va nous rejoindre dans le clan des fabricants pour pouvoir, c'est-à-dire, avoir plus de puissance. Vous, vous êtes déjà dans le métier depuis un certain nombre d'années. Vous avez été incité à produire. Est-ce que vous avez eu des avantages ? Et je poserai la même question à M. Dimane Akram sur les perspectives qu'il vous pose. Qu'est-ce qui vous inciterait à aller dans l'investissement ? Qu'est-ce qu'on vous promet comme facilité ? Parce qu'il n'y a pas plus facile que d'importer. Oui. Alors, honnêtement, nous, on a commencé par la fabrication. Donc, on n'a pas commencé par l'importation, puis la fabrication locale. Donc, on a commencé par la fabrication locale. Du coup, c'était notre cœur de métier. On y tenait. On faisait tout pour arriver. Ce n'est pas le même cas d'un importateur qui doit être motivé et incité beaucoup plus pour faire la transformation et changer de cœur de métier. Donc, nous, pour revenir à la question de l'investissement, on a toujours investi. L'entreprise investit chaque année sur l'acquisition d'équipements. Et on n'a jamais regretté ça. D'ailleurs, l'investissement... C'est facile d'importer des équipements ou c'est compliqué ? Oui, oui. De la matière première aussi. En fait, il faut prendre un billet et aller en Chine. C'est de la même manière de prendre un billet et d'aller en Chine, d'importer un conteneur d'articles scolaires produits finis. C'est exactement de la même manière qu'on importe des machines de Chine, d'Allemagne, de France, de Suisse. Donc, on importe de la même manière un produit fini et l'équipement. L'équipement, il a moins d'impôts, moins de taxes. C'est un avantage. C'est un investissement, donc c'est un avantage. C'est plus avantageux que d'importer un produit fini. Donc, il n'y a pas de soucis en question de... La question, monsieur Dimen, à quel âme sur... Vous êtes importateur depuis plusieurs années. C'est votre métier, c'est votre spécialité, c'est votre savoir-faire. C'est un marché juteux. Et donc, aujourd'hui, on vous oblige, on vous incite à faire dans l'investissement ou alors c'est votre propre... C'est votre propre gré, maintenant. Et qu'est-ce qui vous attirerait dans la production locale ? Quel est le plus ? Quelle est la valeur ajoutée ou l'incitation ou la facilitation ou les avantages que vous allez avoir par rapport à votre métier d'importateur ? C'est par rapport à... Je rejoins... M.A.Dani, par rapport à ce qu'il a dit. C'est par rapport beaucoup plus... C'est par rapport pour faire l'exploit l'exploitation et par rapport à faire connaître le produit algérien par rapport au marché africain. Donc, est-ce que vous avez des avantages, vous ? Est-ce qu'on vous promet des avantages ou des facilitations à accéder au crédit pour pouvoir accéder au foncier ? Voilà. Est-ce que vous avez connaissance, en tout cas, de ce qui sera facile pour vous pour investir ? Rapidement, les facilités sont... On n'a pas d'assurance par rapport à ça, mais c'est notre étude. On va l'entamer dès 2025. Donc, vous imaginez que vous, vous voulez investir pour exporter ? Exactement. C'est notre objectif. En partenariat ou seul ? On perd un partenariat avec notre fournisseur étranger. Comme il l'a dit, M.A.Dani. Comme il l'a dit, M.A.Dani. J'essaie de retenir, j'ai pas pu... Ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Vous vouliez prendre la parole, M.A.Dani Farhat, producteur, distribuateur... Je vous permettez la question des avantages. Oui, s'il vous plaît, M.A.Dani, j'ai créé un... Alors, les avantages qu'on donne aux investisseurs... Ce sont tous les avantages que vous comprenez à travers l'API. Voilà, exactement. Ce sont tous les avantages qui sont inscrits dans la loi sur l'investissement et ces textes d'application. Mais en même temps, au niveau du CREA, nous revendiquons pour développer cette filière, pour encourager les gens à accorder de nouvelles facilités, à leur donner des avantages... Supplémentaires, particuliers, parce que c'est un début. Des facilitations des gens de facilité d'accès, par exemple, au foncier. Il y a aujourd'hui la plateforme de l'API, l'inscription pour l'option sur les terres. Il faut en faire une évaluation. Voilà, exactement. Et de faciliter l'accès au foncier à cette filière. Parce que ce sont, je le répète, mais c'est important à mon avis, ce sont des niches sur lesquelles les process de production en général et technologiques ne sont pas compliqués. Ils sont à la portée. Regardez, M. Madani, comment il est en train de parler du fait qu'il est très content de... Très fier de... Voilà, c'est absolument extraordinaire. Oui, c'est rassurant. Voilà, donc vous avez des opérateurs qui sont contents d'aller vers une filière. Autant leur ouvrir les portes. Et moi, je suis convaincu que dans quelques années, à parler quelques articles, non pas en raison de complexité technologique, c'est juste parce que les quantités que demande le marché sont absolument minimes que les gens n'y iront pas, donc ce n'est pas très rentable. Mais sinon, pour le reste, moi, je suis convaincu que les opérateurs locaux peuvent maîtriser ce type de process de production. Vous nous dites... Je vous laisse parler et puis je reprends ma question, M. Madani. Sur un point que M. Oumlel a souligné, qui est très, très important, extrêmement important, qui est le foncier industriel. Sans foncier industriel, on ne peut rien faire. Et à chaque fois qu'on se dit qu'on a de l'espace, on se retrouve dans une situation où on n'a pas d'espace, on sature l'espace. On a besoin... Quand vous voulez faire des extensions. Des extensions. On a constamment besoin d'extensions. On a toujours... Donc, on est toujours dans le besoin du foncier. C'est compliqué. On demande donc à l'État et au gouvernement de faciliter beaucoup plus cette acquisition de foncier. C'est ce qui a été fait... Vous êtes en demande d'une extension depuis combien de temps ? Bien sûr. Depuis 2012. Vous vous êtes enregistré pour cette demande ? On est enregistré. On attend toujours l'attribution du foncier au niveau de la Roulayat-Tizouzou. Écoutez, en veille, on est chaque jour là, on demande auprès des institutions... C'est quand même fatigant, quoi. Mais il faut le faire. Il faut revenir à la charge. Mais il faut le faire. C'est décourageant un peu. Écoutez, dans d'autres pays... Mais vous, vous ne vous découragez pas. Non, non, non. Parce qu'il y a d'autres problèmes dans d'autres pays. Donc, il y a partout des problèmes. Il faut faire avec. Je pense qu'il faut faire avec. Et il faut aller essayer de trouver des solutions ensemble. Oui, on ne tient pas un langage pour casser. On tient ce langage pour tirer la sonnette d'alarme. Pour dire... Il faut bousculer les choses encore. Il ne faut pas croire que tout roule. Il y a un autre problème qui touche aussi les fabricants, les producteurs. Il y a les taxes et les tarifs douaniers. Parfois... Sur les importations. Sur les importations de matières premières. De matières premières. Parfois, on importe une matières premières qui est dans une catégorie ou un tarif douanier. Qui n'est pas répertoriée là où elle doit être. Exactement. Et il est taxé. Qui est une matière première et non pas un produit fini. Et non pas un produit fini. Et non pas un produit fini. A prix compétitif. A prix compétitif. A prix compétitif. Moi, si j'achète la matière première sans payer de droits de douane... Vous êtes membre du CREA ou pas ? Oui, bien sûr. Est-ce que le CREA défend ce type ? Bien sûr. Le CREA est là pour dire quels sont les chantiers. On parle d'investissement de manière globale. Il y a des choses qui restent encore. On a un cas concret. Tous les cas qui sont passés par là. Les exportateurs. Qu'est-ce qui est en liste d'attente qui doit... Qui a besoin encore de lever de verrou ? Il y a certainement des difficultés. Là, vous vous adressez à tout le monde. Oui, il y a certainement des difficultés. Mais il faut, comme dit, il faut opposer au pessimisme de la raison, l'optimisme de la volonté. De la philosophie. Voilà. Donc, l'API est en train de faire un travail exceptionnel en termes d'inventaire des actifs qui sont disponibles. Parce que moi, je suis convaincu que dans toutes les zones industrielles, les 450 zones d'activité, les 68 ou 69 zones industrielles que nous avons à travers le territoire, il y a encore du foncier dormant, il y a encore des actifs inexploités. Il faut mettre les mécanismes pour récupérer l'ensemble de ces actifs. L'API est en train de faire un effort. Ils sont en train de faire les inventaires wilaya par wilaya, je pense, pour le centre du pays déjà. Entre temps, les opérateurs attendent. Oui, bien entendu. Vous savez, quand vous avez dans une zone d'activité ou une zone industrielle des gens qui disposent des actes de concession ou même des actes, voire des actes de propriété depuis des années, c'est difficile d'utiliser la force publique et de revenir et de récupérer. Donc, il faut mettre en place des mécanismes en même temps qui sauvegardent les intérêts des gens qui voudraient bien investir, quand bien même ils détenaient cet actif pendant des années et qui n'aient pas fait grand-chose. Donc, il faut évaluer situation par situation. Je comprends la difficulté qu'elle a fait aujourd'hui pour assinir la question du... Pardon ? C'est plus facile. Le patrimoine des EPE inutilisé, ça aussi c'est un dossier important. J'ai un avis sur ça, sur la question des actifs. En effet, les entreprises publiques détiennent un patrimoine important. Il faut mettre en place également les mécanismes pour ça. Il faut bien regarder les décrets, enfin je vais citer chiffres, comme font les gens de l'administration 09-153, qui régulent les actifs excédentaires et réciduels des entreprises publiques, à savoir qu'il faut intéresser les entreprises publiques pour qu'elles restituent les actifs dont elles n'ont pas besoin. Or, à ce jour, les entreprises publiques n'ont pas l'impression d'être désintéressées. Peut-être, c'est une hypothèse que j'aimais... Il y a un actionnaire qui peut prendre des décisions à la place. Mais en effet, même dans les entreprises publiques, il y a du patrimoine qui pourrait être versé dans le foncier économique, qui pourrait porter des projets très intéressants. C'est-ci, à l'état de se produire. Absolument, absolument. Et cependant, il faut reconnaître que des choses sont en train de se faire. La PIA est en train de réaliser un travail avec toutes les difficultés que ça suppose, mais c'est en train d'être avancé. Les gens se sont inscrits dans la plateforme. C'est vrai qu'il y a des demandes qui datent de longtemps. Aujourd'hui, elles sont actualisées à travers les plateformes, Wilaya par Wilaya. Et ce n'est pas certainement tous les opérateurs qui sont demandeurs aujourd'hui qui seront satisfaits dans le cadre de cette procédure. Et heureusement, ça veut dire qu'il y a une grande demande, ça veut dire qu'il y a un grand engouement pour l'investissement. C'est ça que ça veut dire. Il y a des 8 000, 9 000 intentions d'investissement. Il faut peut-être créer de nouvelles zones, de nouveaux espaces de développement industriel, des technoparcs modernes qui obéissent à toutes les... Il faut donner de l'espoir, monsieur. Vous en donnez, j'aime bien. Mais bien sûr, il le faut de l'espoir parce qu'il est accroché à quelque chose de réel. Ce n'est pas quelque chose de supposé. Tout à fait. Même si Madani, votre... Et donc, pour ajouter dans le même sujet, c'est aux opérateurs aussi de se manifester. De se manifester et voir les voies et moyens de création de micro-zones. Par exemple, si je prends l'exemple de la où il a été dit aujourd'hui, le président de la République a annoncé que toute création d'une micro-zone dans n'importe quelle commune va être... En compropriété entre investisseurs. Exactement. Et donc, la commune va dégager une poche, une zone qui n'est pas utilisée peut-être... Mais qui est en gestion. Oui, exactement, par la commune. Et du coup, les investisseurs pourront avoir des micro-zones à côté de leur... Donc, dans leur région. Et ça va être moins compliqué que des zones gérées par la PI, etc. Il y a une dernière information qu'on a pu lire. C'est qu'au niveau du ministère de l'Éducation, la trousse scolaire ou la fourniture scolaire ont été révisées à la baisse, ont réduit le nombre d'articles scolaires par élève pour alléger les cartables, les besoins, etc. Alors, ce n'est plus un laboratoire dans un cartable, mais ça va être un créant, un stylo, un ou deux carnets. Est-ce que ça affecte la demande du marché ? Ça affecte la production et l'importation ? Ma question. La demande du marché, est-ce que vous l'estimez très importante pour vous, importateur ? Elle est énorme, la demande du marché national annuel pour vous ? Oui, madame. Elle est énorme ? Oui, elle est énorme, surtout par rapport aux cartables et trousses et tout ce qui est articles. Quels sont les produits qui sont des accessoires ? C'est-à-dire, vraiment, c'est pour le confort, pour frimer un peu, même en étant écolier. Des articles qui ne sont absolument pas utiles, nécessaires, demandés par... Dans le sac... Je pense que vous abordez là un sujet totalement subjectif. C'est-à-dire que chacun a ce dont il a besoin. Il faut rédiger. Oui, non, je dis ça juste pour... Mais en fait, par contre, la question du poids du cartable, le nombre d'articles, je pense que la motivation du ministère de l'Éducation, probablement, elle est d'abord pédagogique, mais elle est liée aussi au poids du cartable. À la santé et sécurité de l'enfant. Je voudrais quand même dire un mot, je ne voudrais pas que l'émission se termine, sans dire sur le côté solidarité. Solidarité qui est menée par... Le CREA et d'autres organisations aussi, c'est tant mieux que les lentes solidarité existent. Nous avons commencé à tenir des réunions de préparation. C'est des dons ? C'est des dons, c'est des dons des opérateurs économiques. Nous nous appuyons sur les structures locales du CREA pour distribuer ça. Nous appuyons également sur les associations, qui a fait l'intime, par exemple, attésés aujourd'hui. Nos amis du bureau sont attésés aujourd'hui. Nous nous appuyons en collaboration avec les Wilayas et les Wally, les associations. Nous comptons faire 20 Wilayas. Nous sommes, je crois, à la 7e Wilayas, si je ne me trompe. Je me mords les doigts lorsque j'oublie un aspect hyper important. Et on terminera sur cela, c'est-à-dire une fourniture scolaire, un cartable pour un écolier. Ça va aller jusqu'à 150 000 dinars par écolier, 10 000 dinars, on va dire. Qu'est-ce qui fait cette cherté ? Qu'est-ce qui rend si chers les articles scolaires ? C'est les produits importés. Pour répondre simplement à la question, c'est les produits importés. Parce qu'un trousseau scolaire avec des produits de fabrication locale et d'une qualité acceptable, tourne autour de 2 500 dinars. Combien de carnets ? Combien de stylos ? Il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qui est demandé par cycle primaire. Tout, sans exception. Oui. Monsieur, pour l'importation, quel est le coût du cartable avec ce que vient de... Ça a un rapport au prix de revient, madame. Oui. Donc, c'est par rapport au prix de revient. Notre marge, elle est très limitée par rapport au marché. Donc, pour faire satisfaire le marché... C'est plus cher, c'est plus cher que 2 000 dinars. C'est ça que vous dites, le cartable importé, avec tous les produits dedans. Non, c'est à partir de 9 100 dinars jusqu'à 10 000 dinars, madame. Il y a des cartables importés. Il y a la variété et les... D'accord. Oh, c'est au choix des parents, dit Aïcha. Merci tout le monde. C'est à vous. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous.